et salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur transport shiver 2 aujourd'hui on va continuer notre ligne autour du lac là donc on reprend la voie à 25000 volts alors oui je réponds à un commentaire qui demandait ta voie là c'est un mode oui c'est un mode qui est sorti il ya un certain temps c'est un mode qui est sorti il ya un certain temps je sais plus comment il s'appelle mais oui c'est un mode qui est sorti au web pas au début mais il ya longtemps quoi le mode de voix avec les le mode avec la fin la voie la voie impulsion c'est là ouais c'est un mode qui est sorti mais je ne sais plus combien ça fait de temps en vrai je pourrais même pas te dire combien ça fait de temps qu'il est sorti ce que je sais plus en fait mais ça fait un moment en tout cas ça fait un moment alors du coup on passe on repasse sous la voie ici 158 à venir se coller à cette voie là du coup on grignote encore un peu sur la mer mais c'est pas c'est pas très grave c'est dommage mais et ensuite je pense par contre que la deuxième guerre sera par là enfin on va faire une on va s'écarter là il va faire une deuxième guerre par là on va pas aller dans cette guerre après le problème c'est qu'avec cette guerre là si j'allais là ça obligerait potentiellement à passer à saint claude ou alors que j'aille à saint claude quoi mais de toute façon ouais non mais de toute façon le bv il est là ouais non non vu que le bv est à gauche ou alors il aurait fallu à par contre vient nous voir un truc qui va pas il a pris la la voie qu'elle a donc on va prendre 25000 tant combien c'est combien la vitesse sur la ligne d'à côté on va regarder la vitesse c'est du 160 donc 160 en 25000 non électrifié voilà ce séné m'avait passé les potos là en 1500 volts donc ça allait pas quoi et donc là bon on va commencer à s'écarter à gauche donc on reprend la voie en comme ça on a ça alors je supprimer cette rue là on va on va réduire en vitesse je pense on va réduire à 130 pour rentrer dans la ville ce sera mieux ok ce que je vais faire c'est que je vais détruire ça je vais détruire ça et je vais détruire ça avec ce petit morceau là à le jeu est très rapide pour rencontrer donc on va mettre en pause euh je vais mettre un bâtiment en fait j'ai une gare comme ça caténaire oui nombre de voies 2 longueur de la plateforme ah non ça c'est les voies non c'est celle là quoi 240 mètres à deux voies caténaire oui et voilà ok et donc rail c'est quand même un réseau un peu plus mode ah mince je vais tourner un peu plus c'est quand même un réseau un peu plus moderne quoi celui là l'idée c'est que c'est vraiment euh bah une sorte de RER quoi je vais me mettre à la limite ici et au pire au pire des cas je vais essayer de raccorder directement je suis en train de me dire je m'embête pour rien rail 160 euh non on avait dit 130 ici alors oui il y a quelques zones bi-block quelques zones en monobloc ah c'est plutôt 120 bon on va mettre du 120 du coup c'est plutôt 120 du coup ça passe bien voilà du coup on a une bonne entrée dans la ville tout est en 25000 c'est bon ah pourquoi j'ai un écran noir les bugs du euh les bugs j'ai déjà eu ces bugs la dernière fois j'ai cru que c'était un problème avec euh vu que j'ai besoin de faire des téléchargements mais pas du tout enfin je fais pas de téléchargement et ça va faire des connoirs quand même je ne sais pas oh ça passe euh deux joues de test par contre j'ai pas mis les PN en français par contre non on va mettre des PN français ah la ligne va être sympa hein la ligne va être sympa à rouler que du coup on fait vraiment tout le tour du lac et je suis quasiment sûr qu'il va y avoir du monde quoi je suis quasiment sûr qu'il va y avoir du monde bon non ça on va tout ça on va le détruire là je vais rester à 120 pour cette courbe là donc là le prochain objectif c'est euh Pont Saint-Maxens et après Pont Saint-Maxens on sera revenu à Kul on va venir longer le bord ici oh le bord de l'eau comme ça ça rend vraiment bien on va mettre le temps en marche ouais bah de toute façon il faut rester à 120 on reste à 120 km heure ça fait une belle courbe et la gare ici on va la mettre je pense ici je pense ici alors je vais mettre en pause et on va mettre euh en gare on va mettre j'ai bien envie de remettre la station là parce que ça fait vraiment la petite station attendez voyageurs cette petite station là ça fait vraiment euh ça fait vraiment station tu vois de bah de passage quoi tout simplement deuxième liaison où tire oui ok 120 juste ici je pense là on peut peut-être autoriser une zone à 140 je pense pas qu'il y aura le temps de monter à 160 donc on va on va rester à 140 je suis même pas sûr qu'il y a le temps de monter à 140 on verra la met quand même ah par contre tu vois j'ai mis de la de la traverse monobloc ouais c'est pas très grave ouais c'est pas très grave ça change un peu euh du coup ça je pense qu'il va falloir le détruire non on va mettre du 130 bi-block bah ça en fait il faut le détruire aussi non mais il va falloir rester à 130 je pense ici hop euh ou 120 ouais on va faire 120 sur du plat voilà pour passer les peines et après on va commencer à grimper ah non même pas même pas besoin de grimper en fait en restant sur du plat ça passe et là ça va être 120 parce que ça va être sûrement ça va sûrement serpenter un petit peu ça va sûrement serpenter un petit peu on va on va se remettre sur un suivi de relief ah non petit rouler vite là ça donne pas envie de rouler vite ça donne juste envie d'en profiter ici hein la vue sur la mer et tout ça donne envie d'en profiter hein pour ça là tout là on C'est parti ! Et ok Voilà du coup la boucle est finie La boucle est faite La boucle est faite Donc on a tout le tour du lac L'idée serait quand même de faire Des raccordements donc on va raccorder je pense là Par exemple Alors là dans l'idée il faudrait qu'on prenne La voie qui est en place là Donc Celle C'est à 120 kmh qu'on l'a Ah donc celle là C'est vraiment dommage que cette voie elle ait ce problème avec le Avec le Le suivi quand tu fais de la double voie Parce que sinon elle est vraiment bien Ça va bien en mettre plus quoi mais Le suivi double voie il est horrible quoi Enfin ça fait pas de double voie Enfin si si Mais faut tout le temps Faut faire par petits tronçons et tout C'est chiant quoi Voilà on se raccorde là Alors ça servira pas à grand chose hein On fera sûrement pas de De train entre là et là mais Et donc du coup par contre il faut mettre Ah non celui là il est bien dans celui là C'est celui là Il y a juste celui là qu'il faut décaler Signalisation Moderne Carré Ici 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 Et ici Ok Et ensuite Bah là on raccorde juste comme ça Comme ça Bah là il y a la partie où on longe C'est la même voie Mais ce qu'on peut faire c'est ici Prendre Les voies 25 000 25 000 à 160 Et voilà Pour sortir notre centre on a là bas Donc ça c'est bon Donc ça c'est bon Elle c'est bon Faudra mettre la signalation après mais Là on a du 1500 volts Donc Euh On va prendre de la voie non électrifiée On va faire de la voie non électrifiée Donc non J'ai quand même envie de faire un raccordement Mais du coup on va le faire en non électrifié Sinon faut que je fasse une zone de transition Mais je pense pas que ça sert à grand chose Merde Euh Bah je pense que dans l'idée Il va falloir faire un raccordement Un peu comme On va faire ça Et ça On est obligé de raccorder Euh Serré Ok On arrive là Et là Et là du coup On va passer en Je pense qu'ici Il va falloir qu'on passe en Caténaire Plus simple Ici on va passer en caténaire simple Donc 1500 volts Voilà Là il y avait déjà de la caténaire simple Voilà Et là ça repasse en caténaire C'est bon Ok Donc ça ça fait un peu Un peu mieux quoi C'est un peu mieux Euh Du coup on repasse en 125 000 Du coup on peut se raccorder comme ça Mais Bah en vrai on peut faire un raccordement D'ici aussi Euh On va prendre du 120 Non Même si en vrai ce qu'on est en train de faire là Ça servira Pas beaucoup Je pense Ça servira pas beaucoup Mais c'est une possibilité quoi Ça offre des possibilités en fait Pour que l'anneau soit Soit quand même interconnecté Avec le reste quoi Ok Et donc là pareil on va passer en 1500 volts Euh Plus classique Et voilà Parfait Donc là on a un raccordement Ensuite ma ligne Elle passe là Là elle coupe la même voie Donc c'est rien Euh Ici bah On a une ligne non électrifiée à côté Donc pareil on va faire du non électrifié Euh Mais on va passer du 25 000 Euh Non électrifié Hop Ah non je peux prendre la voie à 20 km heure Non 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 Euh 120 oui pourquoi pas Faut essayer d'avoir des Courbures Un peu serrées Pour Deuxième fois Deuxième fois en une vidéo Je comprends pas ce qu'il se passe J'espère que c'est pas ma carte graphique Entre en rond là J'espère que c'est pas ça Ok Donc là on est bon Ensuite là c'est bon Et après on reprise pas d'autres voies Non c'est bon Maintenant on va pouvoir mettre du coup la signalisation Donc on va commencer par mettre les carrés Tout ce qui est carré 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 Donc c'est ici Donc là on l'a déjà fait Donc les carrés On les aura que Bah pas ici quoi Euh Donc un ici Un ici Un ici Et un ici Un là Un là Un là Un là Un là Et un Euh il y en a déjà un là Ah mais là du coup c'est pas un carré C'est un semaph Ouais c'est un semaph Donc on met un carré à la place Ensuite Ici Donc on va mettre un Ici Un ici Un ici Un ici Ok Là on passe ici Et là pareil Il y a encore des aiguilles Un ici Ok Là ça s'est protégé Et après bah niveau Niveau carré c'est bon Maintenant on va passer au Sémaphore Bah un autour de la gare ici Ah ça va être une ligne Sympa à rouler je pense Vraiment Ça va vraiment être une ligne Sympa à rouler Je pense que je vais faire rouler Bah du matos de banlieue Mais pas que Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses Parce que là c'est un peu Une sorte de trafic banlieue quoi C'est une sorte de trafic banlieue en fait Mais Si vous entrez en banlieue on n'a pas encore le Région de Zen Hein quoi Le Région de Zen C'est pas entre un banlieue Ah bon Je croyais Vu le confort je croyais Je rigole Oh ça va C'est bon C'est bon je rigole Bon je peux faire pareil avec le Région de Zen Ok bah là on est bon Voilà on a mis la signalisation Bah du coup maintenant on peut Bah créer les lignes Donc nouvelle ligne Départ d'ici On passe là On passe là On vient là Euh On vient ici On vient dans celle là On revient là Et on est là Et donc ça c'est Euh Tour du lac On va l'appeler tour du lac On va dire 1 Je sais pas trop comment on va le dire Et donc nouvelle ligne C'est ici 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 Et voilà Donc 7 arrêts Si je reviens Fils bien Ouais c'est ça Ouais Et donc ça c'est tour du lac 2 Tour du lac 2 Ok Perfect 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 Où est-ce que je peux acheter des trains Pour Bah pour mettre des trains Là j'ai pas de dépôt Alors là j'ai un dépôt Mais est-ce que Ah bah oui parfait Ah bah non pas parfait C'est pas raccordé là Là ça se raccorde pas là Euh Non pas parfait du tout en fait Euh Bah sinon faut que je fasse une voie Euh Ouais non on pourra même pas Non bah sinon faut que je fasse une Faut que je fasse un dépôt quelque part Euh sur Faire un dépôt par là Ok Ok Et à partir de l'aiguille ici Ok Bâtiment Comme ça Comme ça On prend ça Voie 25 000 volts Modern bumper Voilà Et donc Acheter véhicule Unité multiple électrique On va prendre Euh Ah celle-là je suis J'ai un gros doute sur celle-là Est-ce qu'elles vont sur Z8100 Non c'est Bah Ah j'y arrive pas avec La nomenclature De 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 l'île de France J'ai vraiment du mal Savoir si ça roule En 25 000 ou pas J'ai vraiment du mal Avec la nomenclature Île de France On va aller dans Dans du sur Genre ça Z20500 On va prendre Une Francilien 5 caisses Une Carmillon 5 caisses Et une Île de France Mobilité 5 caisses Déjà on va commencer par ça Ensuite Les Z6400 Ça je sais que ça roule Sous 25 000 Non bah non On va en UM 1004 de capacité On va en mettre une Une comme ça J'ai pas Ah ici les bleus Ok DMI2N Ok Euh Altéo Nouveau Non Ancien On va mettre DMI2N On va en mettre 2 Oh Livré Transilien Je prends Donc là Ça fait 8 véhicules De toute façon On va répartir Entre les 2 lignes On va répartir Entre les 2 lignes Euh Ouais Ça on prend J'en prends J'en prends 1 Et Euh C'est à peu près Tout En train de banlieue Ah non il y a Ceux là aussi Là tu vas Hop Ok Et du coup Là on a 11 véhicules Donc euh L'idéal C'est d'en avoir 14 Comme ça J'en mets 7 Sur chaque En fait En fait Il va y avoir Que de l'autom Euh Je pense Il va y avoir Que de l'autom On va y avoir De la Z27 500 Ou de la 4 Ah la 92 Ah si Parce que Il veut Pardon Non c'est pas gentil Ce que je vais faire C'est pas très gentil Mais je vais faire quand même Et donc là Ça fait 12 véhicules On va mettre quand même De la 27 500 Genre Normandie Pas du tout Chauvin Moins Chauvin Pas du tout Faut pas de quoi vous parler Chauvin Chauvin C'est mon nom Aïe 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 Avec Haute Normandie Voilà Là c'est beau Ok Donc là On a 13 véhicules Euh Et dans l'idée J'avais envie De mettre Une 26 500 Ah non CV par contre Non En 25 000 volts Une Haute Normandie Comme ça Quand je pense Qu'on les On va plus les avoir Là j'ai vu une photo Donc je sais qu'on les a encore Mais Quand je pense Qu'on va plus les avoir Quand c'est un prochain On va mettre On va faire de lui Et avec une comme ça Hop Voilà Du coup ça fait 15 C'est pas grave Ça fait 15 véhicules Euh Du coup On va mettre ça On va essayer d'en mettre 7 7 Et 7 et 8 3 4 5 6 Et Et 7 1 10 il baisse Ah la voie N'est pas électrifiée Putain La voie N'est pas électrifiée Ici Rail Attends J'ai juste à prendre ça En vrai Rail Oui Ou non Outils Électrification Voilà Et donc Tour du lac 1 Et tout ce qui reste Tour du lac 2 Ok Et c'est parti Et en tout cas nous on a 35 minutes de vidéo Ce que je propose c'est qu'on se mette là pour aujourd'hui Donc si la vidéo vous a plu Vous pouvez mettre un pouce en l'air A la commenter et à la partager Si vous ne t'avez pas venu à la chaîne N'hésitez pas à vous abonner pendant la tête des prochaines vidéos Et si vous ne me retrouvez pas en live Je suis en live quasiment tous les jours Sauf si vous n'avez qu'un d'un plan qui est en poste Communauté sur Youtube Ou sur mon Discord Le lien en Discord est en description de la vidéo Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo Et du coup moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo sur cette chaîne Ou sur une autre chaîne Ou pour un live sur Twitch et Youtube Et du coup ciao tout le monde Ciao ciao Ciao